Il y a deux semaines, nous étions dans le quartier Saint-Henri pour faire état de la grogne des citoyens face à l'ouverture d'un centre d'injection supervisée à côté d'une école primaire. Les premiers jours ont été chaotiques. Certains résidents et enfants ont été témoins de scènes dégradantes impliquant des sans-abris. Ce cas de cohabitation difficile n'est pas unique à Montréal. Déplaçons-nous sur la rue Stanley, près du Centre Bell. Là aussi, vous avez des parents furieux, surtout depuis qu'on a autorisé, il y a un an et demi, le déménagement du refuge de la mission Saint-Michael, à quelques mètres seulement du CPE La Petite Colonie. En février dernier, une éducatrice a même découvert tôt le matin un homme mort, probablement d'une surdose dans la cour des 0,5 ans. Voyez aussi cette vidéo datant de quelques semaines que nous avons obtenu. Une mère de famille qui est venue récupérer son enfant choisit de se réfugier dans son véhicule parce qu'il y a une bagarre près du CPE. Pourquoi mettre un refuge à côté d'un CPE? En fait, le refuge n'avait pas d'autre option. C'est un organisme indépendant. Ils ont été ovirés de leur premier site où ils offraient des services importants à une population vulnérable. Attendez, là, on est au centre-ville de Montréal, il y a des locaux vacants, puis vous me dites que c'est le seul endroit qui avait disponible. En fait, pour les organismes communautaires, c'est souvent ça le grand défi, trouver des endroits où ils sont abordables. Et au cours des dernières heures, des équipes sont venues démanteler des tentes sur le terrain, juste à côté du refuge et du CPE. Jay et des amis qui s'y trouvaient ont érigé leur tente, non loin de là, à la Place du Canada. On a un parc, un shelter pour sans-abri, une place où on peut manger deux repas par jour. Des parents du CPE qui ne souhaitent pas parler à la caméra trouvent incompatible de voir des bambins côtoyés au quotidien des itinérants, parfois agressifs ou intoxiqués. Le CPE à la petite colonie, installé ici depuis 20 ans, bien avant le refuge, a l'intention de regarder ailleurs en ville pour une relocalisation. On n'est pas la police. Notre tâche, c'est de leur parler, d'essayer de trouver des façons de... avec nos gardiens, pour la surveillance. ...